Ce matin sur RTL2 à 6h55, c'est l'heure de Anna Godefroy. Et une fois par semaine, Anna, elle nous propose un vrai ou faux. Donc c'est quoi le thème aujourd'hui ? Alors hier soir, c'était le concert très très privé RTL2 de Coeur de Pirate. Mais oui, c'est vrai. Et j'y étais. Et comme les chansons étaient tristes, j'ai pleuré. Bref, c'était l'occasion de vous proposer un vrai ou faux sur la vie de Coeur de Pirate. Allez. Le Coeur de Pirate. Louane. Oui, parce qu'un jour, une petite fille a voulu faire une photo avec Coeur de Pirate. Mais elle l'a confondue avec Louane. Et quand elle lui a dit, bah non, moi c'est Coeur de Pirate, la petite fille n'a plus voulu faire de photos. Moi je dis, c'est vrai. C'est vrai. Après, elle se ressemble autant que je ressemble à Nolwenn le Roi. Ça m'est arrivé avec Brad Pitt. C'est pas vrai. C'est une sale histoire. C'est un aveugle. Allez, on continue. Pokémon attrapé, c'est notre histoire. Béatrice Martin, alias Coeur de Pirate, est tellement fan de Pokémon qu'elle a joué à Pokémon Soul Silver pendant qu'elle a couché en 2012. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai ou faux ? Ouais, tu n'aurais pas pu inventer ça. Ouais, c'est vrai. Mais sa fille ne s'appelle pas Draco Feu Pou. Et enfin, dernière anecdote. Justement, sa fille s'appelle Romy, en référence à Romy Schneider, qui était sa grande-tante par alliance. Non, faux. Oh, Autriche, Canada. Faux. C'est faux. Ouais, c'est faux. Pas d'argument. T'as essayé de nous piéger. Non, mais c'est bien. En tout cas, c'était chouette comme concert. C'était très très bien. Il faut le rappeler, c'était hier, ça fait partie des événements. Qu'on est fiers de vous offrir, parce que nous, c'est ça. C'est des concerts, c'est de l'émotion, c'est de la musique. C'est beau, hein ? À retrouver sur RTL2.fr. Évidemment. The Killer Roy. Il y aura également Michael Jackson. Ping, Shania Twain, vos infos. Et le double expresso RTL2 arrive sur W9 d'ici 3 minutes.